D'où vient mon caractère, mon comportement, mes blessures les plus profondes, les plus sombres ? Quand et pourquoi ai-je fait appel à une sorcière ? Comment est-ce que j'en suis arrivée là ? Ce sont des questions auxquelles j'ai trouvé toutes les réponses. Et j'ai décidé de les partager. Hello beautiful people ! Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'histoire de vie de Carla Moreau. Alors Carla a récemment sorti son livre sous influence, que j'ai bien évidemment acheté et lu. Et donc je trouvais que c'était le moment parfait de vous faire une vidéo sur son histoire, sur toutes les révélations qu'elle a pu faire dans son livre, donc sur son enfance, sur sa vie, sur sa vie amoureuse, et bien évidemment sur l'affaire de la sorcellerie. Carla Moreau est née le 15 janvier 1997 à la clinique Beauregard à Marseille. Sa mère de son côté était préparatrice en pharmacie et son père chef cuisinier. Alors quand Carla parle de ses parents, elle explique que lorsque ses parents se sont rencontrés dans le sud de la France, ils ont tout de suite eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Son père était fou amoureux de sa mère et du coup il voulait très rapidement un enfant. Et malgré le jeune âge de sa mère, sa mère avait seulement 20 ans, lorsqu'elle a donné naissance à Carla et son père 24, elle décide très rapidement du coup d'arrêter la pilule et tombe très rapidement enceinte. Au début, tout se passait bien. Ils étaient tous les deux très contents de la venue de leur petite princesse. Ils étaient tous les deux excités d'entamer ce nouveau chapitre de leur vie. Mais malheureusement, la réalité va assez rapidement les rattraper. Les fins de mois ont commencé à devenir de plus en plus compliqués aussi. Là, heureusement, ils avaient quand même du soutien. Ils ont pu compter sur l'aide des grands-parents maternels de Carla. Et même si son père faisait de son mieux pour continuer de ramener de l'argent à la maison, ça a devenu de plus en plus compliqué. Même s'il était doué dans son domaine, etc., il avait énormément de mal à garder un emploi puisque son père souffrait malheureusement d'alcoolisme et d'alcoolisme assez sévère. Et elle explique que malheureusement, il était très souvent dans un état second, beaucoup trop bourré en fait pour assumer son taf. Je vous la cite. « Puisque je suis arrivé, mon père a perdu le contrôle de sa vie. A-t-il pris peur ? Plus le temps passe et plus mon père boit. Ce qui met en péril la relation de mes parents. Leur couple s'étiole doucement, ils s'aiment et se détestent. L'alcool salit les veines de papa, noie son cerveau. Tandis que je fais mes premiers pas, il dort complètement ivre dans le canapé. Ma mère crie après mon père en lui reprochant d'être tout le temps bourré. Et comme mon père est bourré, il lui répond en criant encore plus fort. Quand son père était dans cet état-là, sa mère prenait très souvent Carla avec elle pour aller rejoindre des amis à elle, en ville, etc. pour se changer les idées. Sa mère était assez jeune et elle ne voulait pas se laisser aller à une vie de femme au foyer. Et encore moins avec un mari ivre à la maison. Donc c'est pas du tout quelque chose que sa mère avait prévu pour sa propre vie. Sauf que Carla était très jeune et elle explique dans son livre qu'elle avait souvent froid, qu'elle s'ennuyait et qu'elle en avait marre en fait. Alors là, dans son livre, elle revient sur un premier souvenir lorsque son père avait bu beaucoup plus que d'habitude. Elle se rappelle de son père couché sur le canapé, la bouche ouverte et complètement immobile. Sa mère tente bien évidemment de le secouer et de le réveiller, tant bien que mal, mais malheureusement, elle n'y arrive pas. Et complètement paniquée, sa mère décide d'appeler les pompiers. Je vous la cite. Donc il n'y avait plus de cris, plus de violences. La mère s'occupait d'elle, donc elle la nourrissait, elle jouait avec elle, elle lui donnait le bain. C'est une fois que Carla dormait que sa maman commençait à s'occuper de l'appartement, etc. Elle accompagnait sa mère rendre visite à son père une fois par semaine dans ce centre de désintoxication où il se trouvait. C'était toujours très très lourd émotionnellement parlant, que ce soit pour elle-même ou pour sa mère. Elle n'en garde pas du tout des bons souvenirs et je peux la comprendre. Mais à chaque fois qu'elle rentrait à la maison, elle explique que sa mère était remplie d'espoir et qu'elle essayait de se convaincre que l'alcool était complètement derrière lui. Une fois que son père rentre de cure, il s'excuse bien évidemment, il a honte, il promet que ça ne va plus jamais se passer comme ça, avant de les couvrir de bisous, de s'occuper de sa fille, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils avaient tous de nouveau énormément d'espoir de retrouver une vie de famille saine. Et puis évidemment, énormément d'espoir de commencer une nouvelle vie, une nouvelle vie de famille normale. Alors pendant l'espace de trois mois, tout va très bien se passer. Donc son père n'avait plus du tout touché à une seule goutte d'alcool. Il avait également repris le travail. Une fois qu'il rentrait à la maison, c'est sa maman qui s'occupait de la cuisine et lui s'occupait de Carla en jouant avec elle, etc. Mais malheureusement, l'alcool revient petit à petit dans la vie de son père, je vous la cite. Bouteille revient petit à petit dans la vie de mon père. Pourtant, il soutient qu'il n'est pas alcoolique. Il boit juste un verre pour l'apéro avant midi, puis un autre juste pour accompagner le repas, puis un dernier juste pour le dessert. Enfin, il s'allonge sur le canapé, là où il dort toute l'après-midi, tandis que maman me donne le goûter par automatisme, sans vraiment me regarder. Elle pense à sa jeunesse qui lui passe sous le nez. Mon père se réveille à 18h et la première phrase qui lui vient est « C'est l'heure de l'apéro ». Il attrape une bouteille dans le placard, se serre un verre à ras bord, s'installe devant la télévision. Maman soupire et part s'isoler dans la chambre pour téléphoner à ses amis, tandis que je joue seule dans un coin du salon. Là, elle explique que son père s'absentait de plus en plus souvent, d'après elle, pour aller boire des verres au bistrot, etc. Et à cette période-là, la mère de Carla prenait très régulièrement Carla pour aller chez son grand-père paternel, qui n'habitait pas très loin de chez eux. Il habitait à peine à deux rues de leur foyer familial. En plus, là, chez son grand-père, elle avait sa chambre. Donc, ils passaient très souvent leurs après-midi chez son grand-père pour le souper aussi, avant de rentrer, rejoindre son père, qui malheureusement était très souvent ivre. La situation continue de dégringoler de plus en plus. Du coup, la mère de Carla prend de plus en plus souvent Carla pour aller chez son grand-père et pour s'éloigner de cette situation qu'elle vivait à la maison. Là, un soir, lorsque Carla avait à peine trois ans, sa mère va commencer à réunir ses affaires dans une petite valise pour partir. Donc, quand ils étaient sur la route pour aller chez son grand-père, il y a son père qui les a suivis dans la rue, en criant, en hurlant et en suppliant de rester à la maison. Mais sa mère était déterminée, donc elle continue de tracer son chemin. Et une fois arrivée chez son grand-père, c'est vrai que la mère de Carla s'absentait très régulièrement pour aller voir ses amis, pour souffler un petit peu. Mais du coup, malheureusement, Carla restait là très souvent à passer ses journées à regarder la télé. Donc, des dessins animés pour faire passer le temps, le temps qu'on s'occupe enfin d'elle. Pendant ce temps-là, son père ne lâchait pas l'affaire. Il l'appelait très souvent. Il demandait très souvent pour qu'il rentre à la maison en disant qu'il n'avait plus touché à l'alcool, qu'il allait complètement arrêter. La mère va finir par craquer, donc elles vont rentrer à la maison. Et il n'avait pas menti, c'est vrai. Il avait effectivement complètement arrêté l'alcool depuis 4 mois. Il avait également repris son travail. Donc, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais malheureusement, ça ne va pas durer, puisque très peu de temps après, son père rechute de nouveau. Et là, malheureusement, les violences reprennent. Donc, elle se souvient très bien des disputes, des cris, des violences, des verres qui explosent contre le mur, etc. Là, malheureusement, de nouveau, un soir, son père s'écroule totalement. Les pompiers viennent le chercher et il va de nouveau être interné en cure de désintoxication. Donc là, il retourne de nouveau chez son grand-père. Elle explique qu'elle ne comprenait pas tous ses allées et venues. Et le pourquoi du comment son père n'était pas présent tous les jours. Sa mère, de son côté, se reposait de nouveau sur la présence de son grand-père pour pouvoir sortir voir ses amis. Sauf que ça lui arrivait très régulièrement de rentrer tard dans la nuit. Du coup, elle ne se levait pas le matin quand Carla était debout. C'est déjà arrivé qu'elle ne se lève pas à l'heure pour aller à l'école, quand sa mère oubliait de régler son réveil, par exemple. Et ces jours-là, c'est donc son grand-père qui s'occupait d'elle. Il s'occupait aussi de sa scolarité. Il l'aidait avec ses devoirs et il était présent pour ses besoins en général. Et là, c'était le même schéma. Donc, après quelques semaines, il revenait à la maison chez son père. Il était abstinent pendant l'espace de 2-3 mois. Et là, de nouveau, la même chose. Il rechutait dans l'alcool, etc. Je vous la cite. « Papa m'attrape brusquement et me prend dans ses bras. Je suis prise en otage, un moyen pour mon père de retenir ma mère. Ils se hurlent dessus, font des gestes brusques alors que je suis dans les bras de mon père. Papa chancelle quand soudain, il me fait tomber tête la première au sol. C'est alors que ma mère attrape la première chose qui lui tombe sous la main, une casserole. D'un grand coup, elle assomme mon père puis se jette sur moi pour me réconforter. Pendant que mon père reprend ses esprits, ma mère, affolée, appelle papy. Il lui dit alors de me prendre avec elle et de sortir de l'appartement. Quand mon père revient à lui, nous sommes déjà sur le chemin à la rencontre de mon papy et de son cousin. Mais tout un coup, on entend crier derrière nous. Les hurlements de mon père résonnent dans le quartier endormi. Mon père me tire la main tandis que maman me maintient fort dans ses bras. C'est alors que papy et son cousin interviennent, le secouant en lui donnant des coups pour lui faire lâcher prise. Dans les bras de ma mère, je pleure en assistant à cette scène que je ne comprends pas. Pour la énième fois, nous repartons vivre chez mon grand-père. Je grandis ainsi dans les cris et l'ambiance lourde, parfois violente. Je m'habitue à avoir débarqué les pompiers. J'apprends à faire ma valise comme une grande. M'en préfère fuir plutôt que de rester ici, déménager encore, pour mieux revenir, pour mieux repartir, jusqu'à ne plus jamais revenir. C'est à l'âge de 8 ans que Carla déménage définitivement chez son grand-père avec sa maman. Alors, chez son grand-père, elle retrouve un petit peu cette ambiance familiale. Tous les soirs, sa famille se réunissait autour d'un bon repas. Donc, il y avait sa mère, son grand-père, mais aussi ses deux tantes, son oncle, ainsi que son cousin. C'est à ce moment-là qu'elle commence à tisser un lien assez fort et qu'elle devient très proche de sa tante, qui avait à peine 7 ans de plus qu'elle. Carla n'a pas laissé tomber son père, puisqu'elle se rendait plus ou moins une fois par semaine à sa porte. Donc, elle sonnait, mais malheureusement, il ouvrait très rarement. Et du coup, au lieu d'avoir l'occasion de voir son père à peu près une fois par semaine, elle le voyait seulement une fois par mois. Mais malheureusement, voilà, son père sombrait de plus en plus dans l'alcool et elle a commencé à s'éloigner de plus en plus de lui à ce moment-là. Elle explique dans son livre qu'à la fin, elle le voyait plus ou moins une fois tous les deux mois. Alors, les choses continuent de s'empirer. Son père sombre de plus en plus dans l'alcool. Il finit de nouveau à l'hôpital. Et c'est à l'âge de 9 ans qu'elle se rend compte qu'elle doit vraiment, vraiment prendre des distances, en fait, avec son père pour se protéger elle-même, en fait. Donc, à ces périodes-là, elle se rapproche de plus en plus de son grand-père. Elle dit aussi toujours avoir aimé sa mère et elle savait aussi que sa mère l'aimait en retour. Mais par contre, sa mère commençait à privilégier de plus en plus les sorties entre amis, etc. Donc, Carla se sentait vraiment, vraiment de plus en plus seule. Quand Carla avait 10 ans, sa mère va faire la rencontre de son beau-père qu'elle appelle Philippe dans son livre. Sa mère va donc tomber enceinte de son beau-père et c'est à ce moment-là qu'ils vont déménager de la ville là où Carla vivait chez son grand-père. Sa mère ne voulait pas forcément partir mais comme son beau-père détestait ce quartier-là, ils étaient obligés quelque part de le suivre. C'est évidemment quelque chose que Carla a très mal vécu étant donné qu'elle avait un lien très proche avec son grand-père. Une fois arrivée à l'adolescence, elle explique qu'elle faisait un petit peu sa vie. Donc, elle n'a jamais réellement fait de gros bêtises. Elle explique qu'elle ne buvait pas, qu'elle ne fumait pas, etc. Mais qu'elle faisait des va-et-vient. C'est quelque chose qui n'a jamais dérangé sa mère mais par contre, c'est quelque chose que son beau-père n'appréciait pas du tout. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je souligne ça. Alors au collège, elle explique qu'elle n'était pas forcément bonne élève mais par contre, elle était assez populaire. Du coup, elle faisait très attention à son physique, à sa coiffure, à sa manière de se tenir, à sa tenue. Elle explique qu'elle se tenait toujours droite, qu'elle avait toujours le sourire aux lèvres, qu'elle faisait très attention à sa coiffure, à sa posture. Et elle dit qu'elle avait du coup pas mal de succès auprès des garçons mais aussi auprès des filles. En fait, elle va très vite remarquer qu'elle attirait l'attention. Et dès qu'elle rentrait à la maison, elle reprenait de nouveau ce rôle de jeune fille invisible. Elle passait toute sa soirée dans sa chambre à penser à la tenue qu'elle allait porter le lendemain pour aller en cours. Évidemment qu'elle tenait énormément à cette attention qu'elle recevait au collège vu qu'elle n'en avait pratiquement pas à la maison. Dans son livre, elle explique qu'elle avait un énorme besoin d'être vue en fait, d'être appréciée et aimée. Et du coup, elle voulait toujours être sur le devant de la scène. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt par rapport à son beau-père qu'il n'appréciait pas trop son comportement, les va-et-vient, etc. Donc, un soir, Carla rentre à la maison un peu plus tard que prévu. Donc, elle va se servir quelque chose au frigo et elle va monter dans sa chambre. C'est 30 minutes plus tard qu'elle va se faire convoquer par ses parents. Donc, elle va les rejoindre pensant qu'elle allait recevoir une punition par rapport au retard qu'elle avait. Et là, en fait, son père avait lancé un ultimatum à sa mère. Donc, sa mère devait choisir entre lui ou entre Carla. Et malheureusement, très peu de temps après, à peine 30 minutes après, sa mère va choisir son beau-père. Du coup, sa mère va commencer à passer quelques appels et en l'espace de quelques heures, sa mère a trouvé la solution. Donc, Carla devait aller chez sa tante de qui elle était proche, avec qui elle a à peine 7 ans d'écart. Je vous ai parlé d'elle un petit peu plus tôt. Donc, sa tante et le mari de sa tante vont l'accueillir. Ils vont lui aménager sa propre chambre pour qu'elle puisse avoir son indépendance. Et c'est là qu'elle rentre en CAP coiffure en septembre. Et tous les soirs, elle rentre chez sa tante et son mari, chez qui elle se sentait bien. Elle le dit dans son livre. Elle et sa tante ont toutes les deux été élevées par son grand-père. Donc, elle explique qu'elles ont toujours eu les mêmes valeurs. Et elle explique qu'avec sa tante, elle avait vraiment une bonne complicité. Elles étaient un peu comme meilleure amie. Elle revient aussi sur sa mère en confiant qu'elle n'a jamais coupé les ponts avec elle mais qu'elle lui donnait des nouvelles, le cœur très lourd à cette époque-là. Elle explique que c'était une blessure de plus qui ne cicatrisera pas. Alors, côté amour, on va revenir là maintenant sur son premier amour qu'elle appelle Pierre dans son livre. Donc, c'est un soir, elle va sortir en boîte de nuit. Elle avait 17 ans à cette époque-là. Et elle explique qu'elle va y croiser un garçon qu'elle trouvait très beau, qui était grand, qui portait un t-shirt blanc et qui avait un sourire ravageur. Elle retourne tous les week-ends dans cette même boîte en espérant de le croiser, ce qui était très souvent le cas. Mais par contre, elle n'osait jamais lui parler. Quand il vient enfin vers elle, il se présente et dans son livre, elle explique que c'est le cousin d'un candidat de télé-réalité, donc des Marseillais. Et elle appelle ce candidat par le lettre A dans son livre. Au fil du temps, ils commencent à se fréquenter de plus en plus souvent et ils vont donc du coup finir par se mettre en couple. Elle explique dans son livre qu'elle lui avait même caché sa virginité parce qu'elle avait peur que ça lui fasse peur et que c'est quelques semaines plus tard qu'elle a décidé de s'offrir à lui parce que pour elle, c'était l'homme de sa vie. Elle en était persuadée. Mais malheureusement, plus le temps passe et plus les semaines avancent, elle commence à remarquer de plus en plus de red flags. Donc en fait, les week-ends, quand il sortait, elle commençait à voir qu'il regardait d'autres filles. Mais par contre, dès qu'elle osait relever quoi que ce soit, il la traitait directement de parano. Et là, malheureusement, un jour, elle apprend que Pierre l'avait trompée. Bien évidemment, elle pète un plomb en lui demandant pourquoi il avait fait ça, etc. Et il va finir par la quitter. C'est quelques jours plus tard que Pierre va revenir vers Carla avec des fleurs et elle va finir par lui pardonner. Ils se remettent du coup ensemble avant que Pierre la quitte de nouveau pour une autre femme. Là, elle continue son CAP. Entre temps, en 2013, son grand-père de qui elle était très proche décède malheureusement d'un cancer. Après une réunion familiale, ils se mettent d'accord que Carla puisse récupérer l'appartement pour y vivre si elle payait les charges. Une fois installée dans cet appartement, elle se sentait très seule. Donc du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a proposé à une amie à elle de venir emménager chez elle, avec elle. Alors entre temps, avec Pierre, c'était toujours la même chose. C'était les montagnes russes, séparation, ils se remettent ensemble, séparation, puis ils se remettent ensemble. Elle a quand même réussi à obtenir son CAP coiffure et entre temps, elle s'est également lancée dans tout ce qui touche au modèle photo. Donc elle était modèle photo. Elle explique que c'était toujours dans ce même besoin d'être regardée, d'être vue et validée. Du coup, en même temps, qu'elle va recevoir une première proposition pour participer aux Marseillais. À ce moment-là, elle préférait privilégier son BEP et du coup, elle décline la proposition. Et là, toujours très très amoureuse de Pierre, elle va tenter le tout pour le tout. Et d'ailleurs, elle appelle ce chapitre dans son livre « L'erreur de ma vie ». Elle va donc appeler une voyante. Elle va tout simplement taper sur Google « Voyante Marseille » et elle va cliquer sur le premier lien. Complètement perdue, trompée et manipulée, elle voulait savoir ce qui lui attendait avec Pierre. Et c'est donc pour ça qu'elle va prendre rendez-vous pour qu'on lui tire les cartes. Bien évidemment que dans son livre, elle parle de Danae. Elle ne la mentionne pas dans son livre. Je préfère quand même le préciser. Mais je pense qu'aujourd'hui, on sait tous qu'il s'agit de Danae. Je vous la cite. « Je découvre alors le cabinet de la voyante, sombre, curieux, rempli de bougies. Des poupées de voudou, des aiguilles, des poudres ressemblant à des épicons posés sur les meubles ainsi que des bâtons d'encens, des pommes, des pierres précieuses. Sur le moment, je pense, je suis à Poulard ou quoi ? La voyante, dont le physique ne correspond pas au décor, me fait asseoir en face d'elle. Jeune et assez féminine, elle n'a rien d'une Madame Irma, contrairement à son cabinet de voyance. Elle me tire d'abord les cartes, puis très vite, elle me parle du filtre d'amour et de magie et de retour affectif. Elle prétend pouvoir faire renaître l'amour entre Pierre et moi. Elle me garantit qu'il sera fou de moi et ne jouera plus jamais avec mes sentiments. Je suis d'abord réticente, chrétienne et superstitieuse et peur que celle-là me retombe dessus. Je suis du coup qu'au fur et à mesure de cette consultation, elle se sentait de plus en plus à l'aise. Elle explique qu'elle a fait part à Danae de ses blessures, de sa crainte de l'abandon, de tout ce qui n'allait pas en gros. Et là, elle explique que la voyante, Danae l'aurait très bien comprise, donc qu'elle était très convaincante dans ses explications et que c'est à ce moment-là qu'elle lui annonce le prix qui était de 1200 euros pour sa prestation. Carla explique qu'à cette période-là, elle gagnait à peine 900 euros donc ce n'était pas possible pour elle et là, Danae lui aurait proposé de payer en trois fois. Donc, à ce moment-là, elle rentre à la maison, elle lui a juste payé la consultation étant donné qu'elle n'avait pas cette somme d'argent pour pouvoir lui payer la prestation et là, une fois à la maison, elle retrouve un carnet chèque qui appartenait à son père. Elle dit avoir longtemps hésité mais que l'amour pour Pierre était plus fort. Elle détache du coup trois chèques d'une valeur de 400 euros et elle va du coup ensuite rappeler la voyante donc d'Anae pour fixer un nouveau rendez-vous. Elle apprend du coup lors de ce rendez-vous que cette prestation et ses travaux vont se faire sur un laps de temps de six mois et donc du coup, Carla repart de là plein d'espoir. pas bien et qu'elle était inquiète par rapport à son couple elle tentait d'appeler Danae mais que c'était souvent sa secrétaire qu'elle avait en ligne et qui lui disait qu'elle exagérait un petit peu avec les appels qu'elle passait et qu'elle avait donc uniquement droit à un appel par semaine. Pendant cinq mois, Carla ferme complètement les yeux sur tous les red flags de son couple sur les tromperies etc. Et c'est à ce même moment qu'elle va de nouveau recevoir un appel d'un casteur pour lui proposer de participer au Marseillais. Et du coup, comme je vous ai expliqué Pierre est le cousin d'un candidat qui faisait partie de cette même télé-réalité donc des Marseillais qu'elle appelle encore une fois A dans son livre. Donc qu'est-ce qu'elle s'est dit à ce moment-là ? En fait, c'est parfait. Si je vais participer à cette émission-là, je vais pouvoir me rapprocher de A et en me rapprochant de A, je vais d'office me rapprocher encore plus de Pierre. Et c'est donc quelques jours plus tard que le casteur va la rappeler pour lui annoncer la bonne nouvelle comme quoi elle allait participer et intégrer l'émission en question. Et pile-poil, au même moment, il y a Pierre qui va la recontacter alors qu'ils n'étaient plus réellement ensemble et qui va lui proposer de se voir. Donc il lui propose de venir chez lui. Du coup, à ce moment-là, elle avait l'impression que tous les souhaits qu'elle a formulés à Danaé étaient en train de se réaliser. Et c'est une fois arrivée chez lui qu'elle va annoncer cette bonne nouvelle à Pierre. Je vous la cite. « Comme par hasard, je deviens soudain très importante à ses yeux. Pierre appelle son cousin en couple à l'époque. Nous organisons une réunion chez eux à Saint-Barnabé. A m'apprend les ficelles de la télé-réalité ce qu'il faut faire et ne pas faire, comment marquer les esprits, comment faire le buzz. Il m'a fait la liste des Marseillais qu'il n'aime pas et me propose une alliance. Pierre est surexcité. Il se voit déjà invité sur le tournage. Il n'a jamais été aussi prévenant envers moi. Il devient tout mielleux. En parallèle, j'annonce à la voyante que je ne serai plus joignable. Je lui avoue intégrer l'émission Les Marseillais. Grosse erreur. Elle semble très intéressée et me questionne beaucoup. Elle me montre bien plus d'intérêt qu'avant. Elle ne m'appelle plus une fois par semaine, mais deux. Je me sens soudain valorisée, une cliente VIP. J'explique que je n'ai plus besoin de ses services, mais la voyante souhaite tout de même avoir de mes nouvelles. Je lui promets alors de lui faire passer des messages via ma colocataire pendant l'émission. Chaque candidat a droit à un appel par semaine en haut-parleur devant la nounou pour que rien ne fuite. J'applique le message codé que nous avions établi entre ma meilleure amie et moi. J'appelle Pierre papa et la voyante maman. C'est ainsi que je donne et prends des nouvelles sans éveiller le moindre soupçon. Et c'est donc sur ce fameux tournage qu'elle va faire la rencontre de Kevin Gage. Bon, encore une fois dans son livre, elle l'appelle K, mais tout le monde sait qu'elle parle de Kevin. Alors, elle explique que sur ce genre de tournage, en étant enfermés ensemble, etc., les sentiments, les émotions, etc., sont décuplés. Point de ne même plus avoir le temps de penser à Pierre. C'est donc plus ou moins qu'un jour après leur rencontre que Kevin et Carla vont échanger leur premier baiser. Là, elle explique qu'elle tombe de haut lorsque Kevin l'a trompée devant la France entière sous le même toit qu'elle. Elle était du coup au plus mal. Elle vivait le même schéma mais en pire avec Kevin. Là, elle téléphone à sa coloc pour lui faire passer les informations concernant Kevin et en même temps en prendre de pierre pour qu'elle garde encore sa relation avec Kevin secret. En sortant de l'aventure, elle explique avoir pardonné Kevin. Une fois qu'elle rentre à la maison, sa colocataire va lui annoncer qu'elle allait emménager avec son copain. Carla, ne supportant pas cette solitude, va très rapidement s'empresser de revoir Kevin. Du coup, elle explique qu'elle se dépêche en fait de chercher un nouveau logement. Elle voulait un logement moderne, un logement où Kevin se sentirait bien, où Kevin n'aurait pas forcément l'envie de repartir. En fait, elle voulait l'impressionner. Elle était tellement amoureuse de lui qu'elle voulait tout donner pour lui en mettre plein les yeux. Et c'est donc à ce moment-là que Kevin et Carla vont réellement se mettre en couple. Suite à ça, Kevin va proposer à Carla de commencer à participer au booking avec lui, donc qu'elle le rejoigne pour ses bookings en question. Carla, ayant besoin d'argent, c'est une proposition qui l'intéresse. En plus, elle passait de plus en plus de temps avec son chéri, donc ça l'arrangeait. Et elle revient sur le fait que c'est justement en booking qu'elle se rend compte pour la première fois qu'elle était connue et reconnue en voyant toutes ces personnes qui viennent pour les voir, la voir. Et c'est à ce moment qu'elle se dit à elle-même qu'elle a réussi, qu'elle a enfin réussi à passer de l'ombre à la lumière. Cette routine-là continue pendant plusieurs semaines jusqu'au moment où elle apprend par le biais d'une connaissance que Kevin l'aurait de nouveau trompée. Après une grosse dispute et une rupture, Kevin décide d'annuler tous les bookings qu'il avait de prévu avec Carla. Et là, elle explique qu'elle s'est retrouvée de nouveau complètement seule et en plus de ça, sans revenu. Et c'est donc à ce moment-là, en essayant de trouver une solution pour gagner sa vie, que Carla se lance dans le placement de produits. Suite à ça, elle va être contactée par Magali Berda qui va lui proposer un contrat en exclusivité et c'est donc à ce moment-là que Carla va rejoindre Shona Evans. Séparée de Kevin, célibataire, elle décide de sortir en boîte. Et ce soir-là, en boîte, elle recroise qui ? Elle recroise Pierre. Et elle replonge tout de suite. Elle réalise qu'elle aimait énormément Pierre mais qu'elle ne voulait quand même pas que Kevin l'oublie. Alors, d'après ses dires à cette même période, Danae l'appelait assez régulièrement sans qu'elle ne décroche. Elle essayait du coup de se convaincre qu'elle n'avait plus besoin d'elle ni de ses services mais que, voilà, elle a eu un moment de faiblesse. Du coup, elle a craqué et elle lui a répondu. Elle explique aussi qu'elle se sentait très seule, qu'elle n'avait personne à qui parler et que Danae était la seule personne à cette période-là qui pouvait dire en fait tout ce qu'elle avait sur le cœur. Au téléphone ensemble, Danae lui aurait dit qu'elle l'avait regardé les épisodes des Marseillais et c'est à ce moment-là que Carla va tout lui dire. Je vous la cite. Une fois de plus, elle prétend avoir la solution et c'est justement le problème. Elle a réponse à tout. Elle propose de me ramener deux garçons mais je dois me déplacer à son cabinet. Désemparée et comme j'ai de l'argent sur mon compte grâce à mes placements de produits, j'accepte ce nouveau rendez-vous. Mais je ne m'attends pas à être reçue aussi bizarrement. Dans le cabinet, nous ne sommes pas seuls. Le copain de la voyante ainsi que son ex-mari sont avec nous. À ce moment-là, naïve, encore et toujours, je ne pense pas que l'on puisse m'exploiter. La voyante me propose de faire de moi une star et de me rendre Kevin et Pierre. Je peux m'amuser avec les deux mais je ne suis pas quelqu'un qui s'amuse avec les hommes. J'aime du plus profond de moi, démesurément de la manière la plus déraisonnable. C'est en grande partie pour ce trait de ma personnalité que j'ai été choisie pour faire de la télé-réalité. J'ai la maladie de l'amour. J'ai besoin d'aimer et d'être aimé. Honnêtement, je préférerais que l'on me jette un sort à moi pour que je puisse me détacher de ces deux hommes. Donc là, elle revient sur son chiffre d'affaires avec Danae. Elle lui dit à cette période-là qu'elle gagnait plus ou moins 3000 euros par mois et Danae lui aurait répondu à ça qu'elle pouvait et qu'elle était complètement capable de lui faire gagner dix fois plus. Elle lui confie aussi ne pas être sûre de retourner sur une nouvelle émission vu qu'elle n'avait plus reçu de nouvelles de la production. Et là, Danae lui aurait de nouveau fait des promesses de réussite, etc. Sauf que Carla se sentait très oppressée à ce moment-là à cause de la présence de ces deux hommes. Donc, elle décide de partir. Et c'est là que Danae lui aurait proposé un contrat pour lui apporter tout le bonheur qu'elle recherchait. Elle signe malgré la peur et s'engage alors pour 12 mois de règlement mensuel. Elle verse une première somme de 1200 euros à ce même moment. À ce même moment, Pierre revient vers elle et cette fois-ci, il va rester avec elle. Donc, elle explique dans son livre ne pas vouloir admettre à l'époque que ça n'avait, d'après elle, rien à voir avec les travaux que Danae faisait pour elle et elle se perçoit alors que Pierre est revenu grâce à Danae. L'été suivant, elle part donc pour un nouveau tournage qui était donc le Cross. À ce moment-là, elle était donc toujours en couple avec Pierre et amoureuse de Pierre et du coup, elle avait pris un téléphone avec elle en cachette pour pouvoir rester en contact avec lui sauf que la production est tombée dessus. Carla va se faire virer seulement après trois jours de tournage. Elle entre donc à la maison, elle continue toujours son histoire avec Pierre, mais en parallèle, elle continue quand même les travaux de sorcellerie pour que Kevin revienne. Elle explique ne pas comprendre elle-même les sentiments qu'elle avait envers l'un et l'autre. Elle explique qu'avec le recul, elle pense avoir été avec Pierre par dépendance affective en attendant que Kevin s'intéresse à elle. Elle n'arrive plus trop à suivre en financièrement parlant avec tout ce qu'elle devait à Danae, etc. Et en même temps, comme Danae lui promet de lui relancer sa carrière, quelques jours plus tard, elle décide de nouveau de commencer à repayer. Et là, de nouveau, le producteur la rappelle pour participer à un nouveau tournage, donc les Marseillais en Argentine. Alors aujourd'hui, elle dit que ça n'a absolument rien à voir avec le travail que Danae a fourni, mais qu'à ce moment-là, elle était convaincue que c'était grâce à Danae que tout se faisait à chaque fois. Du coup, elle part participer à ce tournage-là. Donc, elle sort toujours avec Pierre à ce moment-là, mais en parallèle, elle est toujours amoureuse de Kevin. En fait, cette histoire continue pendant un moment. Elle trompe Pierre avec Kevin, elle finit toujours par se remettre avec Pierre, mais tout en pensant à Kevin. Donc là, elle va être contactée pour participer à Moundir et les apprentis aventuriers avec Kevin en binôme. Elle prévient évidemment pas la production qu'elle était déjà en couple à l'extérieur parce qu'elle tenait à faire ce tournage. Kevin et elle se rapprochent plus que jamais sur ce tournage et Pierre n'était pas censé être au courant de ce rapprochement, mais l'information a finalement fuité. Donc, quand elle est rentrée, Pierre avait viré toutes ses affaires de l'appartement et les a rendues à sa mère pendant son absence. Et elle explique aussi qu'une fois qu'elle était rentrée à la maison, elle avait appris plusieurs tromperies de la part de Pierre quand elle n'était pas là. Je vous la cite. Si je comprends bien, les hommes ont le droit de tromper, mais pas les filles. Alors, elle emménage alors avec Kevin qui lui vivait à ce moment-là chez Manon et Julien. Donc, du coup, ils ont vécu à quatre et tout se passait plus ou moins bien. Et là, tous les vendredis, Kevin et Carla allaient célébrer le Shabbat dans sa famille. Donc, tous les vendredis soir, ils étaient en famille. Kevin a une grande famille et pour Carla, c'est quelque chose qu'elle a toujours souhaité avoir. Donc, ça lui faisait énormément de bien mentalement parlant. Mais à côté de ça, les tromperies continuent. Elle revient notamment sur un enterrement de vie de garçon où il s'est rendu en Grèce quelques jours avant le tournage du Cross et elle explique qu'il aurait de nouveau trompé là-bas. Donc, elle était complètement désespérée et décide de recontacter Danae. En fait, elle se rend vite compte qu'elle est en train de s'enfoncer de plus en plus dans cet engrenage-là. mais elle explique qu'à cette époque-là, Danae avait déjà tellement de choses qu'elle pouvait utiliser contre elle que c'était impossible pour elle de faire marche arrière. Elle dit même dans son livre que plus elle avançait dans ses rendez-vous, plus elle avait l'impression de faire partie d'une secte. Je vous la cite. Plus le temps passe, plus j'ai la sensation d'être tombée dans une secte. Chez elle, c'est toujours rempli de personnes qui peuvent rester des journées entières à attendre. Ils lui obéissent aux doigts et à l'œil. Va me chercher ci, va me chercher ça. C'est comme si la voyante était entrée dans ma tête, comme si elle avait pris possession de moi. Elle cherche à m'éloigner de mes proches qui, depuis longtemps déjà, sont réticents. Si je n'avais pas été connue, si je n'avais pas eu de vie, je me serais certainement laissée enfermée chez elle avec ses disciples. Ma mère, inquiète, tente de me faire ouvrir les yeux. Bêtement, je le répète à la voyante qui retourne la situation à son avantage. Tu devrais te méfier de ta mère, elle va causer ta perte. Mais ne répète pas ce que je te dis, car la sorcellerie ne fonctionnera plus et tu auras dépensé des milliers d'euros pour rien. Le temps passe, elle se sent toujours aussi seule. Avec Kevin, ce n'était pas trop ça non plus. Elle explique que même si, au final, elle avait pris conscience que Danae n'était pas, d'après elle, une si bonne personne et que les travaux ne fonctionnaient pas forcément mieux qu'avant, elle continuait quand même à lui donner son chiffre d'affaires et apparemment, le prix pour les travaux concernant Kevin ne faisait qu'augmenter au fil du temps. Elle donne un exemple dans son livre comme quoi si elle gagnait 45 000 euros par exemple, elle en gardait à peine 5 000 pour elle et tout le reste allait vers Danae. Elle a aussi rajouté qu'à la demande de Danae, elle lui a signé des chèques en blanc à l'avance en lui disant que si jamais il y avait une urgence, que de cette manière, elle allait intervenir tout de suite sans devoir perdre son temps en lui réclamant l'argent. Et là, un jour, Carla va être convoquée par son comptable. Ses paiements ont été signalés par sa banque au traque fine, traque fin, qui lutte donc contre le blanchissement d'argent. Par la suite, le traque fine, traque fin, a signalé son compte au parquet de Marseille. C'est donc à ce moment-là que Carla va tenter d'utiliser cette excuse-là pour expliquer à Danae que c'était plus possible en fait, qu'elle devait mettre fin à tout ça. Et là, Danae aurait tenté le tout pour le tout en lui disant qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, qu'ils allaient faire un contrat avec son avocat en lui disant qu'elle allait lui faire des factures de société et comme ça, tout serait réglé de cette manière-là. Du coup, Carla explique avoir signé ce contrat-là à contre-coeur, je vous la cite. Dans celui-ci, la voyante se déclare coach de vie, conseillère en image. Sur le contrat, elle indique ces tarifs qui correspondent à ce que j'ai déjà réglé. Je signe le contrat, tremblante, sans oser la regarder. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je me laisse influencer par la crainte et la pression. À la suite de cette signature, je donne les documents à la comptable, ce dont je n'étais pas consciente, qu'auprès même d'un avocat, je viens de signer un contrat illégal de raquette. Entre-temps, elle continue les travaux avec Danae en ayant l'impression que certains fonctionnent et d'autres pas. Et là, du coup, Carla explique que parfois, elle avait des retards de paiement par rapport à ses placements de produits et que du coup, elle prenait un peu de retard par rapport aux paiements qu'elle devait à Danae. Et là, elle explique qu'elle a reçu un appel d'un soi-disant fournisseur de Danae. Et que c'est à partir de là que l'histoire prend une autre tournure très sombre. Puisque ce fournisseur en question l'aurait menacée comme quoi, voilà, si elle ne payait pas à temps et à l'heure, qu'il allait tout sortir dans les médias. Là, elle revient sur l'une des scènes les plus difficiles que ses yeux ont eu à supporter. Elle rentre chez elle dans sa maison où elle vivait avec Kevin. Il n'est pas seul dans la maison. Elle explique que quand elle ouvre la porte de leur chambre, elle explique qu'elle tombe nez à nez avec Kevin qui était en train de la tromper avec plusieurs d'autres femmes en même temps. Elle vrit, elle commence à hurler, à pleurer et elle explique que Kevin a préféré appeler la police pour la faire évacuer plutôt que d'essayer d'apaiser les tensions et de la calmer. La police arrive, lui demandant de quitter les lieux et là, elle appelle Danae en lui disant qu'elle avait compris qu'elle était un véritable charlatan. D'après Carla, par peur de la perdre, Danae lui aurait dit que si les travaux ne font plus effet sur Kevin, qu'il fallait passer à quelqu'un d'autre. Et là, Danae lui aurait parlé de faire en sorte qu'un footballeur qui la courtisait justement à ce moment-là tombe fou amoureux d'elle. Elle en avait marre de la situation, donc elle décide de partir à Los Angeles, tentant d'essayer de se changer les idées et d'oublier Kevin. Mais malheureusement, rien n'y fait. Elle n'arrive pas à oublier Kevin. Et là, Kevin décide à son tour de vouloir la reconquérir et il va la rejoindre à Los Angeles. Elle décide de le pardonner. Tout allait bien pendant l'espace de 2-3 jours et c'est au bout du troisième jour que Kevin l'aurait de nouveau trompé à Los Angeles sur leur lieu de vacances. Là, pour elle, c'était la goutte de trop donc elle rentre complètement en colère en France. Le tournage du cross se rapprochait de plus en plus et là, elle voulait vraiment faire payer à Kevin tout ce qui lui avait fait subir. Et donc, sur ce tournage, elle commence à fréquenter un autre candidat de télé-réalité, donc Julien Baer, mais elle précise bien dans son livre que c'était uniquement pour que Kevin réagisse. En fait, elle n'avait qu'une seule personne en tête et c'était Kevin. Le tournage se finit et c'est quelques jours plus tard qu'elle se remette de nouveau ensemble en couple avec Kevin. Là, elle va lui poser un ultimatum donc elle va lui dire qu'elle en avait marre, qu'elle voulait qu'ils se posent ensemble, qu'ils se marient et qu'ils fondent une famille. Elle va finir par lui demander sa main à New York et c'est vrai qu'elle, au fond d'elle, elle espérait que ça allait mettre une fin en fait à toutes ses tromperies mais elle dit dans son livre avoir été bien naïve d'avoir pensé comme ça. Contact avec Danae pour lui annoncer son rêve et son souhait de vouloir tomber enceinte. Danae lui aurait fait la promesse d'exaucer son souhait donc Carla va arrêter la pilule et c'est seulement un mois plus tard qu'elle va tomber enceinte. Elle explique qu'elle savait au fond d'elle qu'elle ne croyait plus en tout ce que Danae lui racontait mais qu'elle continuait quand même de la payer et de formuler ses souhaits et des demandes sans forcément y croire. Là, elle appelle Danae en premier, elle avait peur de la réaction de sa mère qui n'aimait pas Kevin donc elle avait peur qu'elle allait mal le prendre et lui faire la remarque comme quoi elle était en train de se gâcher la vie. Là, Danae lui aurait bien évidemment bon, d'abord dit qu'elle était très ravie pour elle mais que c'était bien évidemment à cause, enfin grâce aux travaux qu'elle avait fait pour elle. Ce soir, elle rejoint Kevin pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle avait peur de sa réaction à la base mais voilà, pour finir il était très heureux mais par contre il aurait laissé très peu de temps après pour retourner à la soirée d'anniversaire d'un ami à lui. Une fois de retour à la maison, elle explique que Kevin était complètement ivre et qu'elle était choquée qu'il était capable de lui faire ça le jour même où elle lui a annoncé qu'elle attendait leur enfant alors qu'il était au courant à quel point elle avait horreur de l'alcool. Ça n'allait plus se passer mais ça s'est souvent reproduit d'après son récit. Il découchait souvent et la trompait assez régulièrement. Donc la grossesse de Carla se passait plutôt bien. Donc voilà, elle n'avait plus ce sentiment d'avoir besoin de Danae, etc. Sauf que d'après Carla, Danae faisait que l'appeler en fait et là, Carla commençait à stresser que la vérité ressorte en fait parce que Kevin n'était pas encore au courant. Et là, elle explique qu'elle était quand même condamnée à lui verser cette somme d'argent tous les mois donc elle voyait un peu la chose comme ça dans le sens où autant la faire travailler comme je suis quand même en train de la payer en fait. C'est donc là, elle va faire part à Danae qu'elle souhaitait avoir un petit garçon. Et c'est donc quelques semaines plus tard qu'elle va découvrir qu'elle attendait une petite fille et même si elle était ravie elle va téléphoner à Danae pour lui annoncer qu'elle attendait une petite fille et elle va lui faire part en plaisantant que son souhait n'a encore une fois pas été réalisé en lui faisant comprendre qu'elle était consciente qu'elle était un charlatan. Et là, elle explique qu'elle remarquait qu'au fil du temps la voyante commençait à lui ressembler de plus en plus dans sa façon d'être dans sa façon de s'exprimer etc. Et elle explique même qu'elle commençait à avoir la même intonation de voix qu'elle... Danae aurait quand même continué en insistant en lui demandant qu'est-ce qu'elle voulait etc. Et d'après Carla pour avoir la paix c'est pour cette raison-là qu'elle continuait à formuler ses souhaits. Alors d'après elle, elle souhaitait uniquement la réussite professionnelle. C'est là que Danae lui aurait dit qu'il était du coup important d'évincer d'autres candidats. Dans son livre ne pas avoir compris le rapport et dit également s'y être opposé. Je vous la cite. La voyante se filme donc en train de lancer un sort contre d'autres candidats en piquant une poupée voodoo avec une aiguille. Prise dans un engrenage totalement perdu je la laisse faire. Elle continue de me demander ce que je veux. Je veux que ma fille soit en bonne santé. Là qu'elle lance un sort souhaitant la malformation de tous les futurs bébés issus des Marseillais. Choquée et très en colère je m'exclame immédiatement mais ce n'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Arrête ça. Jamais je souhaiterai du mal à un enfant. Jamais. A un enfant ou à qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Et c'est là ma triste d'avoir besoin de le préciser. J'exige que la voyante retire le sort et qu'elle se filme en train de le faire pour que j'en garde une preuve. Sur les 200 vidéos enregistrées pendant nos 7 ans de conversation il n'y a que 4 ou 5 vidéos où j'apparais. Les autres vidéos c'est la voyante seule qui apparaît et qui raconte des choses que je ne lui ai pas demandé. La voyante me ressemblant de plus en plus plus particulièrement sa voix beaucoup de monde pense alors que c'est ma main qui apparaît dans les vidéos. Mais ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas de tatouage sur la main. Cependant la ressemblance de voix est tellement bluffante qu'on ne remarque pas le tatouage. Donc elle dit que tous les souhaits qu'elle a pu formuler en la présence de Danae est juste le fruit d'un travail de manipulation et que ce n'était pas de son plein gré et que tout ce qu'elle voulait de base c'était l'amour de l'homme qu'elle aimait. Et donc elle dit avoir accepté tout ça parce qu'elle avait l'impression de ne pas avoir le choix. Et là tout commence à sortir petit à petit. Donc d'après les dires de Carla elle avait donc de nouveau un retard de paiement et là Danae aurait de nouveau commencé à la menacer. Toujours en disant qu'elle l'adorait qu'elle l'appréciait beaucoup et que ce n'était pas de son plein gré mais qu'il allait lui arriver un malheur. Que les gens qui bossaient avec elle donc avec Danae étaient prêtes à tout sortir si le paiement ne se faisait pas là quoi. C'est la mère de Carla qui va téléphoner à Danae pour tenter en fait de faire en sorte qu'elle l'arrête d'après les dires de Carla mais rien n'y fait. C'est là que le beau-père de Carla va tout avouer à Kevin. Là elle explique que ça a permis à Kevin de mieux comprendre la situation parce qu'il ne comprenait pas où tout cet argent allait. Lui pensait qu'elle versait pas mal d'argent pour aider ses proches. Sauf que même si son beau-père pensait tout avoir dit à Kevin il n'était pas au courant de tout ni lui ni sa mère ni Kevin personne n'était au courant de toute l'histoire en fait en dehors de Carla et d'Anae. Dans cette même période Carla va donner naissance à sa petite fille donc Ruby elle explique que c'était une période qui était très stressante pour elle avec tout ce qui lui tournait autour mais que c'était aussi la plus belle chose qui lui est arrivée. Et donc là un jour Kevin et Carla étaient sur un tournage pour une émission de télé-réalité et c'est là qu'ils apprennent que Danae est en garde à vue. En fait si vous voulez sans le savoir la mère de Carla a été portée plainte contre Danae il y a quelques mois de ça pour essayer d'aider sa fille. Après plusieurs jours de garde à vue Danae est saisie d'environ 400 000 euros et elle est ensuite libérée. Et là tout commence à sortir petit à petit. Donc là un blogueur qui est donc Marc Blatin va annoncer avoir un scoop un couple des Marseillais fait de la sorcellerie. Dans cette première vidéo on ne voyait pas Carla mais Danae parlait avec une autre voyante. Donc Carla explique que Danae avait dit quelque chose de très bizarre à l'autre voyante comme quoi elle voyait dans ses cas que le mari d'un certain couple allait lui déposer un sac rempli d'argent pour la faire taire. Elle explique qu'elle connaissait la manière de fonctionner de Danae et elle comprend tout de suite que c'est un message codé. Donc 3-4 jours après Marc Blatin donc le premier blogueur en question il va également contacter Carla et Kevin pour leur demander une somme d'argent pour ne pas dévoiler ses vidéos en question et pour ne pas les sortir il leur a réclamé 50 000 euros. Là elle se retrouve menacée des deux côtés du côté de Danae ainsi que du côté du blogueur. Et là un soir lorsqu'ils étaient chez la famille de Kevin pour célébrer le Shabbat elle apprend que plusieurs candidats des Marseillais étaient au courant. Des candidats ont essayé d'en savoir plus à travers et donc Marc Blatin aurait fini par dévoiler une vidéo en interne où tout le monde comprend très vite qu'il s'agissait donc de Carla. Très peu de temps après quelques jours après la première vidéo va être postée. Là Carla explique dans son livre qu'elle avait tout simplement envie de mourir en fait. Tout le monde était au courant donc les candidats ses amis la France entière et là cette histoire a commencé à prendre enfin je pense que tout le monde se rappelle de ce moment-là ça a fait un buzz de dingue et c'est là que Carla va appeler donc Marc Blatat pour annuler son engagement verbal sauf qu'il avait encore d'autres vidéos en sa possession donc elle cède encore une fois. Kevin qui va aller à la rencontre de Marc Blatat qui va lui montrer toutes les vidéos qu'il a en sa possession très certainement en tant que preuve et en échange de supprimer toutes les vidéos Carla devait lui verser 50 000 euros en direct. Marc Blatat va donc revenir sur ses mots et il va dire sur les réseaux sociaux que Carla a peut-être été manipulée en disant qu'il n'allait plus dévoiler d'autres vidéos pour cette raison-là. En même temps Carla va déposer plainte contre Danae et c'est 15 jours plus tard qu'on va retrouver donc Carla sur Touche pas à mon poste pour enfin prendre la parole elle-même par rapport à cette affaire. Elle explique que cette période-là était très compliquée pour elle qu'en plus de ça avec Kevin rien n'allait. Je vous la cite. S'introduit au médiatique en ayant pris un sacré coup je ne sers plus à rien je ne lui apporte plus de succès ni d'argent je ne peux plus lui offrir de montres de luxe ni de voyage je comprends bien qu'il veut faire les Marseillais mais vraiment c'est trop me demander je n'y mets pas de mauvaise volonté mais je n'y arrive plus c'est tout j'ai perdu maniaque je me renferme de plus en plus sur moi-même je martyrisse mon corps et avoir traversé une période d'anorexie je commence à manger beaucoup pour masquer mes soucis je fais des oedèmes je gonfle le stress me déclenche des nausées et des crises de maux de ventre donc là elle explique qu'elle essaye de se reconstruire en fait tant bien que mal elle va commencer à consulter un hypnothérapeute en expliquant que la première séance enfin les premières séances étaient très compliquées mais qu'elle a quand même persisté parce qu'elle en avait besoin en fait elle était en détresse psychologique elle a sorti de nulle part une fois qu'elle allait un petit peu mieux il y a un autre blogueur donc encore une fois elle ne le cite pas mais comme tout le monde enfin comme toutes les personnes qui ont suivi cette histoire chronologiquement parlant on sait très bien qu'elle parle de Nabil Nabil Flix va donc sortir des nouvelles vidéos de sorcellerie elle va lui réclamer 480 000 euros voir la police mais malheureusement il ne savait pas vraiment l'aider ou faire quoi que ce soit pour elle donc elle était de nouveau coincée dans cette position de est-ce que j'achète le silence ou pas en passant cette somme sur son compte il va lui faire signer un contrat en la présence de ses avocats un paiement mensuel de 20 000 euros pendant deux ans je vous la cite je paye donc le blogueur tous les mois je vis de nouveau dans la terreur de jour comme de nuit je vis dans la crainte que ces vidéos soient diffusées et que je sois rejetée abandonnée par tous je suis à bout épuisée usée cas de son côté ne semble pas plus atteint que ça à l'idée que sa femme doive de l'argent à un maître chanteur pourquoi me laisse-t-il payer une telle somme est-ce pour me protéger a-t-il un intérêt financier ou autre à me faire payer tous les mois pourquoi ne me soutient-il pas comme il devrait le faire alors en parallèle la chaîne C8 va leur proposer une participation à une nouvelle télé donc elle va finir par l'accepter elle explique qu'elle revoit enfin Kevin de nouveau avec un sourire au visage donc elle voyait un petit peu ça comme un nouveau départ et là elle explique que Danae aurait de nouveau commencé à la menacer alors lui réclamer 240 000 euros pour ne pas diffuser les vidéos encore une fois elle signe un contrat avec des avocats et elle doit verser 12 000 euros par mois et retirer sa plainte et elle n'avait pas le droit d'en parler sur les réseaux sociaux on se retrouve dans une situation où elle était en train de payer plusieurs personnes elle était en train de perdre son mari en même temps et la France entière était au courant de tout qu'elle faisait de son mieux de faire bonne figure mais qu'elle était mort de honte et surtout à la sortie de l'école quand elle allait chercher sa fille elle ressentait que tous les regards étaient sur elle par rapport à toute cette médiatisation de cette histoire là Kevin et Carla vont participer à une nouvelle émission de télé-réalité et du coup à croire les autres candidats sur le tournage Kevin l'aurait trompé en rentrant Kevin faisait la fête sans arrêt elle ne savait jamais avec qui il était ni où il était et c'est donc plus tard qu'elle va découvrir que c'était vrai puisque Kevin a trompé Carla avec une autre candidate de télé-réalité qui s'appelle Belle sur le tournage c'est d'ailleurs Belle elle-même qui avait fait une vidéo pour dire toute la vérité et après quelques jours passés chez une amie Carla réalise qu'elle ne peut plus continuer comme ça qu'elle ne pouvait plus laisser passer toutes ses tromperies et c'est suite à tout ça que Carla va finir par demander le divorce enfin 2022 elle décide d'arrêter de payer la voyante ainsi que le blogueur elle s'est rendue compte que c'était plus possible de continuer comme ça c'est en février grâce au soutien de ses proches qu'elle constitue un dossier de preuve et elle va porter plainte contre ses deux maîtres chanteurs elle explique que c'était l'une de ses premières décisions après la séparation avec Kevin elle voulait reprendre le contrôle de sa vie le blogueur publie d'autres vidéos d'elle sur les réseaux vidéo encore plus humiliantes pour elle face à toutes ces menaces elle décide de saisir les tribunaux elle souhaite que le blogueur ait l'interdiction de diffuser des vidéos d'elle prises à son insu et là le tribunal de Marseille ordonne l'interdiction au blogueur donc Nabil de publier mais aussi de détenir les vidéos de Carla si il publie le moindre fichier il sera condamné à lui verser 20 000 euros elle termine son livre avec je vous la cite j'ai été jugé coupable par beaucoup de gens on a sali mon image on m'a traîné dans la boue on m'a humilié mon vœu le plus cher aujourd'hui est que la voyante soit condamnée pour ses actes que justice soit faite et pour moi et pour les autres car oui je ne suis pas la seule victime de ces gens malhonnêtes d'autres personnes à l'esprit fragile ont été manipulées je souhaite que justice soit rendue mais pas que je souhaite également que l'on comprenne qui je suis réellement la victime et rien d'autre j'ai toujours suivi la ligne de l'amour jusqu'à en perdre la tête jusqu'au fait d'être prête à tout pour me sentir aimée jusqu'à me laisser manipuler par des personnes malhonnêtes qui avaient bien compris ce que j'attendais de la vie et en ont profité j'ai cru que l'amour était la solution à mes problèmes aujourd'hui j'ai compris que la vie m'avait amenée à affronter des situations qui m'ont permis de comprendre mes blessures qui m'ont permis de comprendre comment j'en suis arrivée là je suis Carla Moreau et j'ai été naïve et j'ai fait des faux pas mais il y a bien une chose dont je suis sûre je suis une fille bien voilà donc on arrive à la fin j'ai vraiment essayé de faire de mon possible de vraiment vous relever tous les points importants en fait de son livre enfin des révélations qu'elle a pu faire alors pour être complètement transparente vous le savez si vous suivez ma chaîne et si vous avez vu la première vidéo que j'avais faite sur l'affaire une fois que c'était sorti etc pour moi Carla en toute transparence comme j'ai dit dans la première vidéo je savais que moi j'étais pas du tout du côté de Carla vraiment pas d'ailleurs la vidéo elle est encore en ligne vous pouvez aller la voir si jamais vous le souhaitez c'est vrai que son récit son témoignage m'a énormément intriguée j'étais vraiment curieuse d'avoir sa version des faits entre guillemets je vais pas vous mentir que mon avis a quand même un petit peu changé déjà bon si vous suivez ma chaîne vous le savez déjà d'avance son enfance m'a énormément touchée j'ai pas besoin de rentrer dans les détails du pourquoi du comment c'est vrai que ça m'a permise d'un peu mieux comprendre la personne qu'elle est et c'était d'ailleurs le but de ce livre je comprends aussi que ses blessures d'abandon l'ont menée à faire certaines choses je comprends aussi l'attachement qu'elle a pu avoir envers Danae pour toutes ces raisons là voilà c'était une jeune fille qui était très seule qui avait personne sur qui compter donc je pense que voilà quand elle a rencontré cette femme elle a mis tout son espoir en elle en fait donc du coup ça m'a permise de la comprendre à ce niveau là maintenant je vous avoue que j'aime pas trop le côté de c'est toujours la faute d'autres personnes c'est quand même elle qui a fait la démarche d'aller la contacter il faut quand même garder ça en tête Danae ne lui a pas mis le couteau sous la gorge pour continuer les rendez-vous ça bon ça vous voyez ça j'y crois pas et il y a un truc et c'est la chose qui m'a vraiment perturbée quand je vous ai fait la première vidéo c'est l'histoire des enfants ça c'est vraiment pour moi il n'y a pas plus tordu et je vais pas vous mentir que sur ce point là quand elle dit que c'est à dire que je ne crois pas du tout que voilà quand elle a fait la demande pour que sa petite fille soit en bonne santé que Danae lui ait proposé de lancer un sort contre les enfants des Marseillais enfin personnellement ça j'y crois pas moi je crois vraiment que si ça s'est passé et vu qu'elle le décrit dans son livre c'est que ça s'est vraiment passé mais pour moi c'était à sa demande voilà maintenant encore une fois ce n'est que mon avis mais ça ce point là j'y crois pas et ce point là je trouve ça extrêmement tordu en fait je sais pas pourquoi mais dans toute l'histoire c'est le truc qui ressort pour moi depuis le début en fait et aussi quand elle parle d'emprise etc et qu'elle était naïve et une victime d'accord rapport à certains points ça je peux quelque part le comprendre vu ses blessures d'abandon je peux comprendre l'emprise que Danae aurait peut-être pu avoir sur elle à ce niveau là mais par contre je suis désolée quand on continue comme ça pendant 7 ans en fait je suis très mitigée j'ai quelque part voilà j'ai une partie de moi où j'ai énormément d'empathie pour elle pour la petite fille qu'elle était pour tout ce qu'elle a subi pour ses souffrances etc mais de l'autre côté je vous avoue que voilà j'ai du mal avec ce côté voilà c'est pas de ma faute j'ai juste été naïve il n'y a pas vraiment eu d'excuses non plus envers envers les personnes qu'elle a pu blesser à travers de ses actions dans ce livre ce qui m'a un peu étonnée d'ailleurs voilà la fin du livre c'était vraiment comme elle l'a dit je suis carla Moreau j'ai été naïve j'ai fait des faux pas j'ai du mal j'ai un petit peu du mal avec ça par contre je pense effectivement qu'elle a très certainement dû subir de la pression voilà pour les paiements pour tout ce qu'elle explique etc ça j'y crois pas mal et comme je vous ai dit j'ai une partie de moi où j'ai énormément d'empathie pour elle mais il y a certains points où c'est compliqué c'est compliqué voilà pour moi quand on touche à ce genre de choses là pendant autant d'années et à souhaiter des choses aussi atroces à aller oser toucher aux enfants enfin c'est très grave même si elle dit que c'était pas elle qui a lancé le sort qu'elle s'est opposée tout de suite etc je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à y croire cette affaire de sorcellerie je pense que elles ont toutes les deux que ce soit Danae ou Carla des responsabilités en fait dans cette histoire là y'a pas une qui est toute blanche et l'autre qui est toute noire y'a eu d'autres choses aussi bon c'est pas ressorti dans le livre mais le délire là d'aller faire enfin bouffer du sang à ton mari pour qu'il reste vous voyez quand on est prêt à aller aussi loin c'est que enfin j'ai du mal après encore une fois ça je l'avais mentionné dans la première vidéo c'est qu'il y a des personnes qui y croient à la sorcellerie etc et puis d'autres pas moi je fais partie des personnes j'y crois moi j'y crois vraiment à la magie blanche noire peu importe j'y crois je crois que ça existe je crois vraiment qu'on peut faire du mal à des personnes avec ce genre de pratique là c'est vrai qu'il y a quelques trucs qui m'ont vu que j'y crois encore une fois c'est parce que j'y crois bon les gens qui n'y croient pas chacun a son truc mais c'est vrai que quand elle parle dans son livre souvent quand elle lui faisait des demandes elle se rendait compte que les choses se passaient et puis maintenant avec le recul elle se disait qu'elle aurait jamais dû croire que c'était grâce à ces pratiques là bon ensuite il y a d'autres choses qui ne sont pas faites etc mais il y a un truc qui encore je sais que je reviens sur ce point là mais quand on parle du sort qui a été lancé bon on s'en fout elle dit que c'était pas à sa demande bref ça s'est passé que ce soit à sa demande ou pas ce sort a été lancé d'accord et quand on regarde un petit peu dans les Marseillais enfin parmi les enfants des Marseillais il y en a énormément qui ont des problèmes de santé énormément il y a la petite fille Joy de Liam qui est handicapée il me semble à 80% il y a Mylon qui a encore des problèmes de santé mais quand il était petit il a eu des graves problèmes de santé c'est donc le fils de Jessica Thivenin et Thibaut Garcia il me semble aussi que la petite fille Angelina de Manon et Julien a également eu des soucis de santé en tout cas pour une personne qui y croit c'est sûr que ces détails-là on ne peut pas y passer à côté donc c'est vrai que ça c'est un point qui me perturbe pas mal et comme je vous ai dit voilà encore une fois il y a une partie de moi certes j'ai énormément d'empathie et je comprends beaucoup de choses dans son cheminement par rapport à son passé par rapport au fait qu'elle a été délaissée par sa mère son père qui était alcoolique elle se retrouvait souvent seule elle avait besoin d'attention besoin d'être je comprends tout ça je reste bloquée sur certains points je crois pas non plus qu'elle était juste naïve elle a sa part de responsabilité à mon sens de mon avis dans cette histoire aussi et un autre point comme je vous ai dit qui me titille pas mal c'est que elle parle pas vraiment des gens à qui elle a pu faire du mal même si c'était malgré elle on va dire ça on va mettre ça entre guillemets ça aussi je trouvais ça un petit peu enfin je sais pas c'est des points qui m'ont un petit peu refroidie vraiment essayé de faire de mon mieux de vous détailler le plus possible les révélations qui ont été faites maintenant je vous demande juste dans les commentaires je sais que dans cette histoire là il y a des gens qui sont complètement du côté de Carla des gens qui d'autres personnes qui sont complètement refroidies par elle et puis d'autres personnes qui sont un petit peu comme moi qui sont mitigées donc si jamais vous souhaitez laisser votre avis la seule chose que je vous demande c'est ayez juste du respect elle peut donner son avis tout en restant dans le respect pour ma part ça ne change pas je vous remercie comme d'habitude pour votre temps votre gentillesse et votre bienveillance on va se retrouver très prochainement pour d'autres vidéos et d'ici là prenez bien soin de vous à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada